Bienvenue à Open World Forum édition 2014. Ce matin, je reçois Benjamin Jean, qui est vice-président de la partie Sync de l'Open World Forum. Pour le rappeler rapidement, l'Open World Forum est organisé en trois parties. En bon français, Think, Code et Experiment. Sync pour les décideurs, Code pour les développeurs et Experiment pour les usagers. Benjamin Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la partie Sync, destinée aux décideurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et quels sont les thèmes sur lesquels vous travaillez ? Oui, bien sûr. La partie Sync de l'événement se décompose en multitude de thèmes et de sous-thèmes. Mais pour faire bref et commencer, ça va être tous les aspects qui sont tant économiques, juridiques, organisationnels. Tout ce qui, dans une culture d'entreprise, doit être réfléchi lorsqu'on a fait le choix de l'open source ou lorsqu'on y pense simplement et qu'on se projette sur les bénéfices qu'on pourrait en tirer. L'objectif du thème que j'anime et qu'on retrouve toutes les années, c'est vraiment de donner aux décideurs cette faculté de tirer pleinement au profit de l'open source en ayant compris les avantages, les enjeux et surtout le cadre dans lequel l'open source est pleinement au profit le mieux aux entreprises. Mais est-ce que ça veut dire que ce ne sont que les directions générales qui sont concernées par ces thématiques-là ? Non, non, surtout pas. En fait, dans une entreprise, toutes les directions, je dirais que tous les collaborateurs sont impactés directement. Donc tout le monde pense dans les entreprises. Oui, heureusement. Heureusement. Tout le monde pense. De manière générale, tout le monde a des compétences dans l'entreprise. C'est pour ça que l'entreprise fonctionne grâce à l'humain, au capital humain. Et lorsqu'on rentre dans une démarche open source, lorsqu'on commence à utiliser et voire lorsqu'on se met à éditer soi-même des projets qui intègrent des composants open source ou qui sont entièrement sous licence open source, on va demander à nos collaborateurs des compétences qui sont à l'origine les mêmes mais dans un contexte différent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre l'impact que va avoir pour le marketing, pour le juridique, pour le commercial, pour le technique, pour le développeur, l'ingénieur, pour la qualité. L'impact que va avoir l'usage de ces composants particuliers, de ces licences particulières que sont les licences open source. L'impact que va avoir les relations avec les communautés. Donc ces communautés open source qu'auparavant, quelque chose qui était complètement étranger, un modèle classique. L'entreprise va avoir à collaborer avec des collectifs d'autres entreprises ou d'individus personnes physiques parce que le projet que ces communautés ont édité les intéresse, intéresse l'entreprise. Très bien. Alors l'open source est finalement presque le père des mouvements open. Donc depuis il y en a eu bien d'autres, on peut en citer, on en a parlé lors de cette conférence, l'open hardware. Et un petit peu plus récemment, l'open data. Donc l'open data, ce n'est pas tout à fait nouveau. On en parle depuis un certain temps. Il y a des applications qui existent. C'est tout un monde qui s'est créé. Comment vous appliquez finalement votre partie SYNC sur cette nouvelle mouvance de l'open data ? Alors comme vous le disiez, l'open data, c'est quelque chose qui finalement est assez ancien, mais qui restait en arrière-plan pendant très longtemps. Alors que les premiers projets open data, je crois que ça date des années 2000. Après, dans les années 2004-2005, on a eu des projets vraiment communautaires autour de l'open data. Mais le boom, c'est ces dernières années. Et le boom de l'open data, c'est quand le secteur public s'est rendu compte que lui-même produisait énormément de données. Contrairement au logiciel, le secteur public produit des logiciels, mais ça reste accessoire à son activité. En revanche, le secteur public produit énormément de données. Et là, ils se sont rendu compte qu'en tant que personnes publiques, ils avaient tout intérêt à ouvrir les données. En termes de transparence, en termes d'innovation, il y avait tout qui les presque contraignait à ouvrir. Et là, tout le monde s'est mis à parler d'open data. En France, ça a été les collectivités, ça a été l'État ensuite. Aux États-Unis, ça a commencé par l'État. Et ensuite, c'est descendu à différentes régions. Mais de manière générale, tout le monde s'est mis à parler d'open data. Donc maintenant, l'open data est presque mieux connu que l'open source, par certains, en tout cas par le grand public. Ce qu'on peut en dire néanmoins, c'est que, alors les deux s'inspirent mutuellement maintenant. Alors, on a discuté entre nous en amont tout à l'heure. Mais il y a l'open source, il y a l'open data. L'open data, les premiers acteurs à en avoir vraiment tiré profit, sont des acteurs de l'open source qui ont compris que les données étaient à l'ère du cloud de plus en plus importantes. La valeur résidait souvent dans la donnée. Et donc, ils se sont lancés dans l'open data et généralement avec succès. Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs, finalement, passent directement par la case open data sans passer par la case open source. Donc, c'est les digitales natifs de l'open data. Exactement, c'est ça. Et arrivent avec une conception qui est complètement différente de celle des précédents adopteurs ou des initiateurs de ce mouvement. et finalement, avec un regard différent, donc une richesse aussi dans leur approche. Très bien. Alors, dans ces datas, il y a tout un tas de choses très différentes. Il y a, je ne sais pas moi, les retards des trains de la SNCF dont on peut faire des applications intéressantes. Est-ce qu'on a parcouru tout le champ de ces données ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des données encore sur lesquelles il y a encore de la réflexion à produire ? Alors, oui, c'est une très bonne question. Il y a effectivement un certain nombre de données qui ont été ouvertes ces quelques années en France. Mais on s'aperçoit que les données qui ont été ouvertes, finalement, étaient... On parlait peu aux citoyens parce qu'il n'y avait pas tant d'impact que ça. Enfin, très récemment, donc hier, on peut pas être plus récent, nous avons lancé, donc l'Open World Forum a lancé avec trois autres partenaires qui sont l'Adila, la Direction des Informations Légales et Administratives, Etalab, qui est la commission interministérielle qui gère l'ouverture des données à l'échelle de l'État, et le NUMA, donc un lieu de co-création sur Paris. On a lancé un programme qui s'appelle Open Law. Et l'objectif de ce programme est justement d'ouvrir le maximum de données juridiques. Donc là, on parle des données relatives au droit. Alors, le droit, mais avec une appréhension très large de ce que peut être le droit. Donc, il y a quoi dedans, par exemple ? Alors, ça concerne les données qui sont... Tout ce qui est normatif, la loi, ça peut être les arrêtés, ça peut être... Les circulaires. Les circulaires, les délibérés à l'échelle des collectivités. Mais c'est aussi les conventions collectives. C'est aussi les jurisprudences. Toutes les décisions qui sont prises par les Cours suprêmes, par exemple. Alors, toutes non, parce que toutes les décisions ne sont pas gérées par les mêmes ministères, en l'occurrence par la DILA. Donc, il y a certains jeux de données qui sont encore manquants. Mais le but de ce programme, c'est justement de mettre en avant les données qui ont été ouvertes. Et de mettre en parallèle à ça, en place une communauté de legal hackers, des gens qui veulent se saisir de ces données pour produire de l'innovation, pour entrer dans un nouveau modèle, dans une nouvelle société. C'est à savoir que jusqu'à maintenant, toutes ces données, et c'est pour ça que pour nous, c'est quelque chose de... Surtout pour moi, qui suis juriste de formation, toutes ces données, tous ces jeux de données, jusqu'à maintenant, étaient réservés à certains éditeurs. C'est-à-dire qu'il y avait des monopoles historiques, qui s'expliquaient très bien il y a quelques années, consentis à certains éditeurs, et qui étaient maintenus jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à aujourd'hui, certains éditeurs seulement pouvaient proposer des produits et services sur la base de ces jeux de données juridiques. Depuis hier, non, c'est pas vrai, c'est depuis quelques semaines, quelques mois. Et pour certains jeux de données depuis hier, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, donc c'est un vrai bouleversement. Et donc sur les six mois qui viennent, on a lancé ce programme Open Law pour d'une part amener les gens à réfléchir, à se rencontrer. Donc hier, on avait une salle comble avec des fonctionnaires, avec des développeurs, avec des designers, avec des chercheurs du droit. Ces gens se sont rencontrés et souvent ne se connaissaient pas. Et puis développer des applications et des services. Et le but, exactement, dans un second temps, c'est de définir les grandes thématiques et de développer des projets concrets, des produits et des services dans le domaine des données juridiques. Très bien. Donc je suppose qu'on va attendre l'arrivée de ces applications et de ces services et on aura l'occasion de reparler. Benjamin Jean, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.